bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel si vous passez par ici et que vous tombez entre guillemets par hasard sur cette vidéo c'est peut-être qu'il ya un message pour vous le thème de ce tirage c'est quel changement est nécessaire pour vous maintenant alors quel changement on verra de quel type de changement il s'agit dans quelle situation ça c'est à vous de sentir aussi je ne pose pas d'intention ni de cadre pour que ça soit plus professionnel ou plus relationnel ou plus amoureux vous verrez quand je parle de changement aussi il est bien évident que on parle d'un changement qui vous concerne parce que si c'est dans du relationnel enfin peu importe la situation ça implique souvent d'autres personnes vous n'avez jamais 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 aucune prise sur les autres vous pouvez pas obliger les autres à changer vous pouvez pas obliger le monde à se plier à vos volontés à vous donc quand la question est posée quel changement est nécessaire pour vous maintenant c'est vraiment du changement à opérer par vous même ok alors vous avez trois possibilités trois choix le premier tirage ce sera avec le tarot du bout de l'arc-en-ciel le second tirage ce sera avec le light sears tarot le tarot des chercheurs de lumière et le troisième tirage ce sera avec le tarot de la loi d'attraction donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous voulez un petit temps pour choisir laissez vous juste attiré par par le jeu qui vous parle si vous vous sentez attiré par deux deux possibilités écoutez les deux et puis vous verrez bien je vais vous mettre en description sous cette vidéo les différents les différents timings pour aller dit pour aller tout de suite au au paquet qui vous intéresse donc si vous avez fait votre choix on va démarrer maintenant avec le premier tarot je vais ranger le reste alors premier choix alors quel changement est nécessaire pour vous maintenant alors quel changement est nécessaire pour vous maintenant qu'est ce qui ne vous convient plus actuellement quel est votre besoin profond le changement qui est nécessaire dans cette situation qu'est ce qui va vous aider pour ce changement pour repérer ce changement qu'est ce qui au contraire vous freine ok et sous le paquet on a un 4 de coupe il ya de l'insatisfaction dans l'air alors de quoi ça nous parle ok alors ce qui ne vous convient plus 9 dp là il ya beaucoup de prise de tête 9 dp vous êtes vous êtes trop dans le mental pour certains c'est de l'inquiétude vous angoissez vous raconter des histoires vous faites des films catastrophes alors quand je dis se raconter des histoires avec un 9 dp évidemment c'est pas des histoires au pays des bisounours et des licornes c'est plutôt façon film d'horreur c'est forcément des scénarios catastrophes il ya rien qui va bon donc vous prendre la tête vous faire du souci ça c'est plus possible le 9 dp on n'endort plus la nuit on est tellement dans sa tête que ça en mouline on mouline on mouline si c'est pas de l'inquiétude de l'insécurité c'est un côté obsessionnel vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose et ça c'est trop beaucoup trop votre besoin profond bah oui 5 de deniers vous avez besoin d'être rassuré c'est pour ça que vous moulinez autant là il ya une insécurité 5 de deniers c'est c'est le manque alors c'est la peur de manquer surtout parce que c'est pas tellement le manque en lui même c'est la façon dont vous percevez les choses avec un 5 de deniers on se sent on a peur on a peur d'être d'être seul d'être abandonné on a peur d'avoir faim on a peur d'avoir froid on a peur de pas être aimé on a peur de manquer d'argent on a peur que ça se que ça se passe mal donc tout ça c'est ce qui génère ce 9 dp mais c'est dans votre tête regardez vous avez un personnage là qui a la tête enfoncée dans ses mains et du coup vous avez perdu pied avec la réalité vous coupez la réalité vous êtes beaucoup trop dans votre dans votre mental le 5 de deniers c'est une carte qui dit quand tu es quand tu es pas bien quand tu as besoin de quelque chose il faut que tu ailles frapper aux portes c'est pas en restant tout seul toute seule dans ton coin que ça va aller mieux donc votre besoin profond c'est de surmonter cette peur du rejet cette peur de l'abandon cette peur de de manquer d'argent cette peur que quelque chose se passe mal de pas être à la hauteur de pas avoir les compétences suffisantes qu'on vous avez peur de vous prendre un râteau vous avez peur qu'au boulot on reconnaisse pas vos compétences bref toutes ces peurs là je sais pas dans quel registre vous prenez la tête vous savez mieux que moi mais vous avez vraiment besoin d'être rassuré et ce 5 de deniers m'indique que vous avez besoin aussi pour ça d'aller frapper aux portes de décrocher votre téléphone de pas rester tout seul c'est pas en restant tout seul regardez ce que ça donne quand vous restez tout seul en fait vous restez tout seul toute seule avec vos idées pardon pour mon focus vous savez il est toujours capricieux vous vous faites vous raconter des histoires vous vous mettez vraiment la rate au courbouillon tout seul donc là vous avez besoin de décrocher votre téléphone d'appeler des copains des copines de la famille de faire appel éventuellement à quelqu'un qui va avoir une une forme d'expertise pour vous rassurer si vous avez peur si le sujet c'est l'argent et bien faites appel à un banquier un notaire un conseiller en patrimoine si c'est dans le domaine dans le domaine amoureux discuter avec des copains des copines ou ou pareil un quelqu'un un coach un thérapeute qui peut qui peut vous aider mais le 5 de deniers c'est une carte qui dit tu as de l'aide à ta portée mais la condition c'est qu'il faut que tu la demande donc votre besoin profond être rassuré dépasser cette cette peur de manquer cette blessure de rejet d'abandon de pas être à la hauteur ok du coup le changement nécessaire là il ya un équilibre à observer vous avez le 6 de deniers après le 5 vous avez le 6 le 6 de deniers c'est quoi c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir c'est les choses équitables c'est les rapports gagnant gagnant donc le changement nécessaire c'est de donner davantage si vous êtes dans la restriction et que vous êtes enfermé dans votre monde et que vous ouvrez pas suffisamment aux autres il faut vous ouvrir davantage il faut donner davantage et si au contraire vous êtes enfermé aussi alors pour donner ça il n'y a pas de problème mais pour recevoir là il n'y a plus personne il faut accepter de recevoir alors voyez dans quel sens ça se ça s'exprime davantage pour vous mais il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas équilibré dans votre rapport aux autres là j'ai trois personnages il y en a un qui ce personnage adulte si mon focus veut bien oui non bon ce personnage adulte avec ses petits avec ses petits personnages là ces petites fées il y a quelque chose aussi de de joyeux de joyeux là dedans d'être dans le dans les cadeaux dans le fun de s'offrir de s'offrir mutuellement des choses alors de vous offrir des choses à vous même déjà offrez vous quelque chose à vous même offrez vous des pensées un peu plus agréables là offrez vous quelque chose de plus il s'agit aussi de nourrir votre enfant intérieur là d'offrir davantage de choses sympa à votre enfant intérieur et et d'arrêter de vous raconter des histoires où vous n'êtes pas assez ceci vous êtes trop cela on va pas vous aimer vous n'êtes pas à la hauteur blablabla 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 il y a une situation qui vous convient pas à ceux d'autres paquets avec avec ce 4 ce 4 de coupe alors c'est possiblement dans le dans le travail j'ai envie de denier derrière bon ce qui est pas ce qui est pas équilibré de toute façon c'est que vous êtes trop dans votre tête là il ya quelque chose où vous avez besoin de vous ré ancrer à la terre vous avez besoin de de vous refaire confiance vous avez besoin de revenir à des j'entends à des valeurs sûres mais des valeurs sûres pas parce que vous vous racontez des histoires sur ce qui est sûr ou ce qui est pas sûr des valeurs sûr sûr parce que ça existe vraiment je peux vraiment je peux vraiment parler de ça je peux vraiment faire ça je peux vraiment échanger ça et si je n'ai pas fait jusqu'à présent c'est parce que je m'en suis empêché vous vous êtes coupé de quelque chose pourtant vous avez des opportunités là ce 5 de deniers il ya une porte à côté je vous disais c'est une carte qui dit il faut que tu demandes mais il ya toujours de l'aide à t'apporter donc moi j'ai la sensation que vous avez besoin le changement opéré vous avez besoin de d'accepter de recevoir vous avez besoin de vous ouvrir davantage à votre à votre environnement aux gens autour de vous ce qui va vous aider pour opérer ce changement le alors que je vous dise pas de bêtises c'est valet ou c'est le cavalier attendez je suis en train de chercher les les petits icônes je crois que c'est un valet ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui là je vais pas vous dire de bêtises bon décidément encore oui c'est ça c'est un valet c'est bien ça valet d'épées ce qui va vous aider valet d'épées c'est le fait d'apprendre c'est l'étudiant du tarot c'est c'est aussi les réseaux sociaux c'est le fait de s'ouvrir sur les réseaux sociaux c'est le fait de discuter le valet d'épées il est vif d'esprit il communique donc là vraiment en force il faut vous ouvrir il faut communiquer avec votre environnement il faut pas rester tout seul dans votre coin vous avez des idées très bien ne restez pas tout seul à vous faire mal avec toutes ces idées surtout que elles sont pas toutes elles sont pas toutes porteuses d'accord il ya des idées qui sont assassines là dedans il ya des petites phrases aussi qui sont assassines alors tout ce qui est de l'ordre de la communication de la pensée échanger avec votre environnement vous avez besoin votre besoin profond et le changement nécessaire on est dans les deniers dans le terre à terre vous avez besoin de revenir au réel je me raconte des histoires le meilleur moyen de sortir de cet environnement où je me raconte des histoires qui ne servent pas c'est de revenir au réel qu'est ce qui a vraiment été dit qu'est ce qui a vraiment été fait qu'est ce qui a pas été dit qu'est ce qui a pas été fait si je me raconte l'histoire que que mon partenaire que mon chéri même pas veut pas de moi et va forcément me larguer si je reviens au réel et que dans le réel est ce qu'il ya quelque chose qui a été dit qui a été fait de sa part qui qui me montre que réellement il se désintéresse de moi qui n'a pas de sentiments pour moi qui n'a pas envie de passer du temps avec moi non alors c'est moi qui me suis raconté des histoires et le meilleur moyen de me réouvrir à l'environnement c'est de parler c'est de parler c'est d'apprendre c'est d'apprendre aussi un par quel mécanisme je me renferme il ya des choses qui me font peur ok plutôt que de rester avec mes peurs j'apprends je vais ouvrir des bouquins je vais regarder des vidéos je vais peut-être m'inscrire à des formations je vais poser des questions une fois encore demande demande tu as de l'aide autour de toi ok ce qui en revanche peut vous freiner la mort alors là c'est le changement c'est le fait il ya une part de vous qui est réfractaire au changement il ya une part de vous aussi regardez ce visage il ya une part de vous qui se voile la face il ya une part de vous qui veut pas voir une certaine une certaine réalité donc là j'ai quand même une diagonale ce que vous ce qui vous convient plus ce qui vous convient plus est ce qui vous freine c'est la même chose c'est le fait que je je ne veux pas voir je vois pas quoi je vois pas la réalité je m'enferme moi même dans uniquement dans mon mental et ça ça freine le changement ok en revanche ouvrir grand les yeux se tourner vers l'extérieur apprendre des choses là oui il ya quelque chose ici qui a besoin de grandir ces enfants là avec un adulte vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires ça peut être des informations pratiques dans dans un domaine professionnel ou financier ça peut être des informations concrètes si c'est dans le dans un registre plus amical ou plus amoureux vous avez besoin d'être rassuré par exemple est ce que est ce que votre meilleur ami ou votre votre nouveau nouvelle chérie aura envie de passer les prochaines vacances avec vous et si pour vous c'est signe de d'implication d'engagement et effectivement cette personne elle vous aime et elle veut aller plus loin à ce moment là il faut aussi il faut aussi en parler il faut aussi s'ouvrir à ça il faut il faut échanger il faut prendre peut-être des informations auprès de quelqu'un qui est plus et plus aguerri pour pour savoir comment on s'y prend mais là il ya vraiment un équilibre à ramener quelque chose d'équitable ok quelque chose d'équitable ce qui n'est pas équitable c'est que là où vous vous mettez là où vous faites vraiment du mauvais sang vous projetez probablement sur l'extérieur quelque chose qui vous convient pas alors que vous avez votre part là dedans et c'est précisément le changement qu'on vous invite à faire c'est que votre part là dedans vous vous repliez vous repliez vous vous racontez des choses qui ne sont pas la réalité donc arrêtez de vous replier ouvrez vous sur l'extérieur apprenez les aller en quête de des informations qui vous manquent mais ne restez pas à vous à vous voiler la face sur dans une situation à préférer rester tout seul toute seule enfermée dans dans une façon de penser plutôt que de vous ouvrir à l'environnement pour pour changer la donne vous avez peur aussi d'être jugé vous avez peur que si vous demandez des informations ou si vous parlez de de vos inquiétudes vous avez peur qu'on vous justement vous avez peur qu'on vous juge vous avez vous avez peur qu'on qu'on vous prenne pour pour un lapin de trois semaines qu'on considère que vous n'êtes pas mature ou pas suffisamment aguerri ou mais c'est faux c'est précisément le contraire c'est précisément le contraire le fait d'accepter de dire que vous n'avez pas tout compris que vous avez besoin d'aide que vous n'êtes pas rassuré c'est précisément là non seulement on vous apportera de l'aide mais c'est précisément là que ça va vous faire grandir et que ça va être pris aussi comme une comme une preuve de 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 maturité par votre environnement vous n'avez pas peur de poser des questions si vous ne savez pas n'hésitez pas à utiliser internet les réseaux sociaux pour ceux qui veulent postuler pour chercher un job ou des choses comme ça il est très il est très branché internet ce petit page d'épée ok pour finir un conseil avec c'est avec quoi d'ailleurs comment il s'appelle cet oracle et ben le pouvoir du lâcher prise puisque l'idée c'était le changement j'ai opté pour le pouvoir du lâcher prise alors quels conseils on vous donne avec le pouvoir du lâcher prise quel conseil on vous donne abandonnez vous à la passion là il ya aussi il ya un truc à dégeler à dégeler regardez vous avez vraiment besoin vous avez froid vous avez besoin de ramener de la chaleur regardez ce changement aussi là on a on est passé de l'hiver à quelque chose de beaucoup plus on imagine que c'est le c'est le printemps c'est beaucoup plus verdoyant quelque chose de beaucoup plus riche abandonnez vous à la passion on vous dit débranchez votre esprit j'adore les cartes débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre concentrez vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez la s'écouler ce petit valet d'épées il est passionné il est extrêmement curieux donc laissez vous aller à ce qui vous passionne voilà ce que j'avais pour vous pour les personnes qui ont choisi le premier tirage avec ce tarot là si vous nous quittez maintenant si ce tirage vous a été utile je vous invite à le liker à le partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et maintenant on va passer au deuxième tirage les personnes qui ont choisi le light sire ce tarot je vais rajouter un peu lumière aussi parce que la nuit tombe et on y va on y voit moins bien alors c'est parti pour le deuxième groupe quel changement est nécessaire pour vous les personnes du deuxième groupe quel changement est nécessaire pour vous quel changement est nécessaire pour les personnes de ce groupe qu'est ce qui vous convient plus votre besoin profond le changement qui est nécessaire qu'est ce qui va vous aider dans ce changement et qu'est ce qui au contraire peut vous freiner dans ce changement alors sous le paquet on a le 7 de bâton probablement quelque chose en rapport avec le fait d'être sur la défensive ou d'avoir besoin de... soit vous êtes sur la défensive à tort j'ai envie de dire il y a une bulle de protection c'est quelque chose que vous voulez pas voir vous voulez pas entendre vous vous mettez sur la défensive bon alors qu'on vous attaque pas nécessairement soit effectivement il y a un besoin de revenir dans votre bulle parce que l'environnement est pas raccord avec ce qui vous anime profondément alors c'est peut-être en lien bon après j'ai l'amour, j'ai le travail juste derrière de toute façon il y a quelque chose là dans l'harmonie à l'autre et l'harmonie à l'autre avant d'être dans l'harmonie à l'autre il faut déjà être dans l'harmonie à soi-même il y a quelque chose qui est pas tout à fait harmonieux entre vous et vous vous avez une image de vous qui est dissonante alors qu'est ce qu'on a ici ah bon on parle d'amour vraisemblablement ce qui ne vous convient plus votre besoin profond le changement nécessaire ce qui vous aide et ce qui vous freine ok bon là vraisemblablement il y a le fait de vous protéger le fait de vous protéger au sein d'une soit d'une relation amoureuse si c'est pas une relation amoureuse c'est quand même une relation particulière ça peut être un partenariat ça peut être une relation qui qui compte qui a compté pour vous mais mais c'est plus que c'était c'est plus que c'était là il y a il y a quand même un il y a quand même une forme de lâcher prise il y a quand même une forme de lâcher prise à opérer d'aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs il y a quelque chose qui est pas il y a quelque chose qui est pas en phase dans le rapport à l'autre alors une fois encore le 2 de coupe ça peut être amoureux évidemment mais c'est pas nécessairement ça ça peut être aussi entre vous et vous ça peut être un partenariat de travail bon voyez comment ça résonne pour vous je retrouve les amoureux dans ce qui ne vous convient plus donc il y a quelque chose dans le rapport à l'autre amoureux ou amis ou membres de la famille ou entre vous et vous entre votre féminin et votre masculin là il y a quelque chose qui ne vous convient plus et notamment quelque chose qui n'est pas j'ai une forme de j'ai une forme de dépendance là regardez cette femme qui s'accroche aux cheveux de de cet homme alors j'ai l'impression que ce qui il y avait quelque chose qui était il y a quelque chose qui tournait rond jusqu'à présent et quand je dis tourner rond c'était pas forcément c'était pas forcément équilibré de façon saine mais il y a quelque chose qui il y avait peut-être un équilibre dans un déséquilibre mais peu importe il y avait quelque chose qui tournait rond jusqu'à présent ça bon depuis combien de temps j'en sais rien mais mais c'est plus le cas là maintenant c'est plus le cas votre besoin profond c'est de c'est de dépasser de dépasser une forme d'inertie de stagnation de ras le bol aussi avec le cadre de coupe c'est bon jusqu'à présent c'était sympa mais là ça tourne toujours comme ce qui comme si ce qui vous plaisait jusqu'à présent et ben ça vous saoule maintenant c'est parce que c'est toujours la même chose parce que ça fait trop longtemps que c'est pareil parce que c'est on n'en voit plus on n'en voit plus le bout si c'est pour avoir toujours la même chose ça vous plaît pas alors est-ce que c'est avec une personne en particulier est-ce que c'est dans le dans un schéma relationnel c'est à dire qu'il ya un schéma relationnel qui ne vous convient plus à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un amoureusement par exemple c'est toujours la même histoire et ça me saoule à chaque fois que j'ai je veux faire un partenariat de travail ou partager des activités avec avec un ami avec quelqu'un c'est c'est toujours sur le même mode il ya un truc qui déraille ça a l'air bien au départ ça fait même un moment que ça ça tourne de la même façon et à chaque fois ça ça vous ramène à quelque chose qui le souffler qui se dégonfle quoi le truc bon c'est plus vous avez vraiment envie vous avez envie de vibrer regardez cette étincelle là au milieu et là pour le coup cette bulle de protection moi ça me ramène à du mieux vaut seul que mal accompagné si c'est pour si c'est pour à chaque fois partager quelque chose avec cette personne ou si c'est pas une personne en particulier si c'est pour à chaque fois que je je vis une relation voilà sur tel modèle à chaque fois ça m'amène toujours à cette insatisfaction et bon ras le bol à ce moment là je préfère je préfère faire les choses par moi même pour moi même il y a un truc auquel vous tenez vraiment vous avez envie de rester dans votre vous avez envie de rester bien bien ancré ne pas vous perdre et vous vous êtes peut-être un peu perdu dans la relation à l'autre ou dans la relation à vous même d'ailleurs et ou d'ailleurs parce que c'est en général quand on ce qu'on vit avec les autres c'est en miroir de ce qu'on de ce qui existe déjà à l'intérieur de nous donc dans quelle mesure ça fait déjà un moment que le masculin et le féminin en vous c'est peut-être pas complètement équilibré et vous sentez que là il y a il y a une espèce de cercle vicieux qui qui vous déçoit là il y a de la déception il y a de il y a une forme de il y a une forme de ras-le-bol il y a pour certains c'est le ras-le-bol de reproduire quelque chose pour d'autres c'est c'est un besoin de un besoin de faire une pause parce que justement il y a peut-être quand je vois ces lignes là il y a comme une une espèce d'énergie une espèce de tornade le mot est peut-être fort mais comme s'il y avait beaucoup de beaucoup de mouvements beaucoup de ça va trop vite ça va trop vite le côté je me sens un peu dans une essoreuse à salade je me sens ça va trop vite ça va trop vite et j'ai besoin j'ai besoin qu'on arrête les sollicitations j'ai besoin de me poser de me reposer j'ai besoin de penser à rien j'ai arrêté de me proposer des sorties ou des choses comme ça là mon besoin profond c'est foutez moi la paix en fait alors c'est un tirage c'est un tirage aussi un peu général prenez comme ça résonne pour vous pour certains d'entre vous il y a un ras-le-bol par rapport à une situation particulière et là c'est pas le changement nécessaire 4 de denier c'est de revenir de revenir à vos valeurs à vous à ce qui vous sécurise vous d'être dans la prudence d'être dans l'économie d'être dans vraiment de revenir de revenir à vous même j'ai cette notion là j'ai 2-4 et ce 7 de bâton j'ai cette notion regardez ces personnages c'est la même attitude je ferme les yeux à mon environnement et je me reconcentre sur ce qu'il y a de la valeur ce qui est important pour moi donc pour certains effectivement par rapport à un partenariat une relation il y a un besoin de il y a peut-être un besoin de quitter un besoin de s'éloigner bon pour d'autres c'est pas le fait de faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain s'il y a pas de problème particulier dans votre couple ou dans votre partenariat de travail c'est peut-être simplement de sentir que le changement dont vous avez besoin là maintenant c'est que vous avez besoin de mettre cette essoreuse à salade en pause tout simplement j'ai besoin d'un moment pour me mettre dans ma bulle pour me mettre en position méditative pour arrêter de me solliciter arrêter de me proposer des trucs je veux juste fermer les yeux rester avec moi-même posé tranquille accroché à ce qui me fait du bien on touche à rien on arrête de on arrête le mouvement on arrête les discussions on arrête les... il y a quelque chose là à à poser les bâtons le set de bâtons cette bulle là tous les bâtons c'est de l'action les bâtons c'est du feu c'est quelque chose de vif c'est... donc il y a quelque chose qui... qui bouge beaucoup c'est peut-être aussi pour certains dans le... dans le travail d'avoir... d'avoir beaucoup beaucoup... beaucoup donné beaucoup œuvré et du coup vous vous êtes mis aussi dans une situation qui impliquait d'autres personnes parce que ça vous plaisait ça vous plaisait d'apprendre vous aviez envie de développer une activité donc vous avez beaucoup... vous êtes beaucoup investi vous avez mis beaucoup d'énergie beaucoup de détermination vous avez peut-être même investi aussi pas que de l'argent... pas que du temps et de l'énergie peut-être aussi de l'argent et tout ça parce que vous étiez très... très enthousiasmé et il y a probablement... cet enthousiasme il était partagé aussi mais là il y a un effet de soufflé qui retombe alors c'est peut-être simplement momentané une fois encore faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain prenez vraiment ce qui résonne pour vous puis moi je vous donne la météo vous avez votre libre arbitre c'est vous qui choisissez quoi en faire d'accord ? c'est juste des conseils c'est pas à prendre au pied de la lettre les cartes on dit que... donc je fais... non... mais là il y a une sensation vraiment de... d'avoir besoin de freiner de calmer le jeu de retrouver aussi une forme de stabilité les 4 les 4 c'est... c'est les 4 pieds d'une table c'est les 4 murs d'une maison c'est les fondations c'est... où est ma zone de sécurité ? où est ma zone de confort ? où est ma zone aussi financièrement où sont mes limites financières ? pour revenir peut-être à... là j'ai... ça parlera peut-être à certains d'entre vous j'ai la fable la cigale et la fourmi qui me vient en tête la cigale ayant chanté tout l'été avec ses coupes c'était génial on a fait la fête très bien et puis là tout d'un coup il y a un côté j'ai besoin de me remettre en mode fourmi là faire des économies préparer l'après on y va tranquille donc le changement nécessaire c'est revenir à vos fondations revenir à de la valeur à ce qu'il y a de la valeur pour vous que ça soit matériel, financier ou intérieur la valeur que vous accordez à vous aux gens, aux choses qu'est-ce qui vous sécurise ? qu'est-ce qui... qu'est-ce que vous avez besoin de protéger aussi ? qui vous appartient ? vous y tenez vraiment et vous ne voulez pas vous ne voulez pas partager ça vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser par l'environnement vous voulez revenir à fichez-moi la paix je reviens dans ma zone de confort, de sécurité avec les choses qui sont importantes pour moi donc ça c'est le changement nécessaire ce qui vous aide ? ce qui vous aide dans le changement c'est le changement la mort, c'est la mort et renaissance ce qui vous aide dans le changement c'est le fait d'accepter aussi de faire... cette carte elle s'appelle mort-renaissance c'est d'accepter de laisser partir certaines choses pour faire de la place et accueillir de la nouveauté alors le changement c'est probablement de laisser partir de laisser partir une personne ou de laisser partir des sollicitations pour l'instant et de vous mettre en retrait de vous mettre en pause mais il s'agit justement de mettre moins de gens moins d'activités moins d'énergie moins de quelque chose pour faire de la place pour revenir à quelque chose de plus de plus tranquille faire de la place revenir à vous-même et pouvoir renaître en vous je retrouve la même voyez cette étoile là qui brille c'est celle qu'on a ici sur ce ce set de bâton donc il y a un besoin aussi de faire pause pour revenir à qu'est-ce qui vous anime profondément en vous il y a quelque chose qui vous animait mais c'était par rapport à l'environnement et peut-être que justement en faisant pause et en revenant vraiment à vous-même vous vous apercevez que vous êtes parti dans un cycle où c'est vrai c'était cool c'était très sympa mais en fait vous étiez davantage en train de de partager le fun de l'autre que vous la passion de l'autre que la vôtre voyez l'idée donc laissez la transformation s'opérer restez branchés sur sur ce qui vous ce qui vous parle intérieurement et pour ceux qui justement savent pas trop justement avec le cas de couple je sais pas trop je sais ce que je veux plus mais je sais pas trop ce que je veux ce qui va vous aider dans ce changement c'est de revenir à cette posture où je me mets en pause au propre comme au figuré je prends la pause la pause méditative j'arrête de mettre du mouvement j'arrête cette espèce de d'énergie là c'est peut-être vous aussi qui mettiez du mouvement parce que pendant que je pendant que je sortais pendant que je parlais pendant que je m'accrochais à l'autre pendant que j'étais tourné vers l'extérieur je n'étais pas vraiment bien centré sur mes besoins profonds donc pour opérer ce changement de poser les choses c'est aussi d'être la mort c'est 13 3 et 1, 4 j'ai une diagonale entière de 4 là revenez à vos fondations revenez à votre structure revenez à quelque chose de posé posez vous ne cherchez pas à faire ne cherchez pas à mettre du mouvement ne cherchez pas je ne vois pas comment vous le dire mieux ce qui vous ce qui peut vous bloquer ce qui vous challenge le 10 d'épée c'est une fin de cycle précisément là il y a quelque chose à boucler mourir pour renaître là j'ai en force comme en challenge j'ai de toute façon quelque chose qui s'arrête quelque chose qui s'arrête avec le 10 d'épée parce que c'était trop trop compliqué trop lourd on s'est trop pris la tête on s'est trop raconté d'histoires dans sa tête on s'est trop trop de mental avec les épées trop de mental trop de croyance trop de jugement trop de communication qui marchait pas bref c'était là il y a de la fatigue de l'épuisement moral psychique mental dans les deux cas j'ai une fin de cycle si vous l'acceptez dans l'idée que je lâche quelque chose justement pour renaître pour me retrouver pour revenir vraiment à moi même et dans moi même il y a moi je même où est-ce que vous vous êtes perdu en chemin où est-ce que je vous disais le deux de couple les amoureux ça peut parler voilà d'amour de l'autre mais avant de parler de l'autre ça parle déjà de votre relation à vous même dans quelle mesure vous vous êtes oublié vous même pour certains vous vous êtes oublié vous même dans le travail vous avez bossé 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 mais vous avez besoin de revenir à vous même et plus vous allez comprendre que le fait de faire ça ça va vous permettre de renaître ça va vous permettre de laisser émerger en vous cette étoile cette envie cette étincelle elle est pas partie pour l'instant vous êtes peut-être déconnecté de ça mais c'est en faisant pause je m'arrête que vous allez pouvoir laisser cette étincelle émerger en revanche si vous résistez au changement je veux pas tourner la page j'ai vous avez peur aussi que là cette femme elle est tournée vers vers du soleil c'est vers des lendemains meilleur ce qui peut vous bloquer c'est que vous craignez de pas avoir de lendemains meilleur donc il y a un côté je me mets sur la défensive aussi je me je me coupe alors vous recentrer sur vous même oui mais vous isolez vous coupez complètement de l'autre non là il y a ce il y a ce côté c'est pour l'instant de toute façon vous avez besoin de revenir à vous même c'est sûr mais attention à pas être dans des dans des idées le 10 d'épée dans des idées qui pourraient vous clouer en fait le côté mieux vaut seul que mal accompagné et du coup je je vais plus jamais je vais plus jamais retomber amoureux amoureuse je vais plus jamais faire de partenariat ou j'ai plus il y a un côté là où pour ceux qui ont pour ceux qui ont traversé des moments vraiment fatigants vraiment difficiles vraiment il y a encore de la fatigue il y a encore des marques de ça et donc ça peut vous ça peut vous vous freiner un petit peu dans ce dans cette pause parce que parce que quand on est encore fatigué quand on est encore encore blessé on a un peu de mal à se dire qu'effectivement il y aura des lendemains meilleurs mais ne restez pas là-dessus là on vous dit en force accepte qu'effectivement il y a quelque chose vous avez besoin aussi de lâcher quelque chose quelque chose le changement c'est à la fois de revenir à ce qui est important pour vous et de vous justement de vous y tenir mais en même temps attention à pas être accroché à quelque chose qui empêche qui vous éloigne de cette fameuse étincelle là de cette fameuse renaissance le fait de retrouver vos forces de vous retrouver pleinement de retrouver cette harmonie entre vous et vous ou de retrouver une belle harmonie dans un couple ou dans un partenariat il y a effectivement un besoin de revenir à vous-même et attention à ne pas vous couper de l'environnement et attention à ne pas vous agripper à l'idée fausse que c'est comme ça et c'est tout et il vaut mieux que je m'éloigne il vaut mieux que je me coupe il vaut mieux que je me mette dans ma bulle parce que ça va pas le faire ok euh qu'est-ce qu'on vous donne en conseil avec l'oracle du pouvoir de lâcher prise alors quel conseil pour les personnes de ce groupe hop et ben ça saute tout de suite laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes je vous disais revenir à vous-même c'est important et vivez dans la joie et l'émerveillement c'est aussi pour ça qu'il faut pas non plus rester dans le côté fatigué les épées je crois pas trop au lendemain meilleur et du coup je me coupe de l'environnement laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes on vous dit nous avons tous de la magie en nous même dans les aspects les plus banal de notre de votre vie souvenez-vous que vous êtes un être magique unique et digne d'intérêt qui est simplement vous donc c'est important de revenir à vous-même sans pour autant vous couper de l'environnement mais vous vous étiez perdu vous-même dans l'environnement donc là il y a un besoin de revenir à vous-même pour mieux retourner à l'environnement après vivez dans la joie et l'émerveillement ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant ça me fait penser à cette étincelle là il y a quelque chose qui s'est éteint et vous avez besoin de ramener cette étincelle cette joie cet émerveillement cette attitude vous permettra de rester connecté aller à l'extase du flux de la vie parce qu'il y a un côté blasé là où vous avez besoin de ramener cette joie mais tant que vous n'avez pas à recharger aussi vos batteries et laisser derrière vous ce qui était fatigant et usant c'est difficile d'être dans la joie et dans l'émerveillement voilà ce que j'avais pour vous les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage alors si ce tirage vous a plu je vous invite à le liker le partager et puis vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et on va passer au troisième tirage les personnes du troisième groupe maintenant alors quel changement est nécessaire pour vous les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage quel changement est nécessaire pour les personnes de ce groupe alors quel changement est nécessaire pour vous quel changement est nécessaire pour vous alors qu'est-ce qui vous convient plus déjà votre besoin profond il y a celle-là qui voulait venir je la prends le changement nécessaire du coup là ce qui va aider au changement et ce qui peut frayer le changement alors ce tarot il est un peu particulier parce que les représentations sont des fois très éloignées je trouve du tarot traditionnel donc vous étonnez pas si des fois je m'éloigne du sens premier du tarot je bon intuitivement des fois je me laisse porter par le sens premier de la carte et d'autres fois je me laisse porter plus par l'image que j'ai et du coup ça peut s'éloigner du sens de la carte bon là j'ai peut-être une notion de d'investir est-ce que j'investis mon coeur ou est-ce que j'investis pas mon coeur il y a comme il y a comme une ou est-ce que je me désinvestis d'un investissement de coeur que j'ai fait bon on va voir de quoi ça nous parle je reviendrai peut-être à ce d'autres paquets moi j'ai l'impression alors déjà que vous êtes un peu trop là il y a quand même de la réflexion et on est avec on est avec un roi de deniers le roi de deniers le roi de deniers c'est quand même celui qui calcule c'est le bon gestionnaire donc là j'ai du calcul mais j'ai du calcul par rapport à voilà je tente ou je tente pas je tente ou je tente pas par rapport il y a une question de bon vraiment il y a une question de coeur d'accord je vous les montre je pense que les images sont parlantes il y a même pas besoin de alors je vais quand même vous dire ce que c'est là on a on a la justice on a le 5 de deniers et on a les amoureux mais j'ai quand même le coeur qui est qui est très présent donc est-ce que est-ce que j'y vais est-ce que je me lance est-ce que je me lance pas est-ce que je quitte est-ce que je quitte pas parce que le but de coupe peut parler de laisser derrière soi quelque chose alors on va voir donc ce qui ne vous convient plus la lune alors je vais toutes les retourner et puis après on en parle bon déjà vous avez pas mal d'arcanes majeures la lune le jugement le pendu ça c'est votre besoin profond le changement nécessaire j'ai un 7 dp alors pardon je vous disais roi de roi de deniers c'est pas un roi de deniers c'est pareil ça fait longtemps je dis c'est pareil parce que le tarot le premier ça m'avait fait pareil ça fait longtemps que j'avais pas sorti les cartes donc je me suis emmêlé les pinceaux ça c'est des rois ça c'est pas un roi ça c'est quoi attendez que je regarde c'est en voyant les autres les autres symboles ça c'est le valet c'est le valet de deniers donc vous êtes au début donc il n'y a pas ce côté il n'y a pas ce côté très bien posé très bien aguerri dans une situation vous êtes au commencement là de quelque chose j'y vais ou j'y vais pas quoi c'est je pars ou je pars pas je me lance ou je me lance pas mais vous êtes en train de vous demander comment je m'y prends donc le roi d'épée je l'ai ici en force et j'ai la reine de bâton en challenge alors bon là il s'agit vraiment de c'est vraiment ça le thème j'y vais j'y vais pas est-ce que j'y vais pour me lancer dans une nouvelle situation et donc j'y vais j'y vais pas ou est-ce que je me lance je me lance pas à quitter une situation pour certains c'est quitter une situation pour aller dans une autre situation mais bon là j'ai quand même une forme de de calcul j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'amour qu'il y a de l'amour dans l'air si vous vous reconnaissez pas dans une situation amoureuse c'est déjà pour revenir à une meilleure harmonie entre vous et vous entre votre coeur ce que vous dit votre coeur et ce que vous dit votre tête à propos de quelque chose si c'est pas quelqu'un c'est à propos de quelque chose qui vous plaît vraiment de vous aimer vraiment vous même dans une situation je m'aime vraiment quand je suis en train de vivre ça ou là je m'aime pas vraiment quand je suis en train de vivre ça et qu'est-ce que je qu'est-ce que je me lance est-ce que je me lance pas à opérer un changement les trois bon de toute façon les tirages parlent de changement mais là j'ai vraiment dans les non j'allais vous dire mais j'allais vous dire enfin si je vais vous le dire parce que si des fois ça parle à quelqu'un en même temps je me dis c'est débile mais bref j'allais vous dire dans les trois tirages on a cette notion de de revenir à vous même d'opérer un changement pour du meilleur mais je me faisais la réflexion juste derrière bah oui en même temps c'est logique c'est le propos de la question qui est posée quel changement est nécessaire pour vous maintenant dans l'idée c'est pour avoir plus de bonheur pour être plus proche de vous pour mieux réussir dans une situation pour professionnelle ou amoureuse bon donc donc j'ai tendance à penser que c'est normal qu'effectivement il y ait ce ce fil ce fil conducteur bon laisser ça de côté j'ai l'impression là que je que je me fais moi même moi même des nœuds alors peut-être que justement il y a un côté se faire des nœuds là dans la tête il y a un côté se faire des nœuds dans la tête comme si vous étiez dans une situation où par moment vous avez une sensation mais d'évidence que c'est hyper clair et l'instant d'après c'est on a éteint la lumière et vous êtes vous êtes en train de de mouliner comment je m'y prends et c'est blanc et c'est noir et j'y vais et j'y vais pas et j'ai raison et j'ai pas raison et ça va m'aider et ça va pas m'aider et c'est vraiment ce entre la tête entre la tête et le cœur ça oscille ça oscille entre les deux est-ce que je vais pas est-ce que je vais pas y laisser aussi il y a une peur là il y a une peur de il y a une peur de pas être à la hauteur il y a une peur d'être abandonné il y a une peur ce qui vous convient plus c'est ça c'est la lune c'est les insécurités là au fond de vous même il y a il y a du est-ce que je suis à la hauteur est-ce que je vais y arriver c'est pas fait pour moi est-ce que je me fais des illusions ou pas il y a une situation qui n'est pas claire alors c'est peut-être pas clair par rapport à l'environnement je vous l'ai dit si vous n'avez pas je vous l'ai dit au tout début avant même de faire le choix entre les trois paquets je sais pas si vous l'avez entendu je le redis ces tirages l'objet de ces tirages c'est quel changement est nécessaire pour vous maintenant pour vous parce que vous n'avez aucune prise sur l'environnement donc espérer si vous vous sentez dans le brouillard par exemple dans une relation amoureuse vous vous sentez dans le brouillard parce que vous savez pas si l'autre a des sentiments pour vous ou pas c'est pas le propos de ce tirage de vous donner une réponse et le changement à opérer c'est pas de vous dire le changement c'est que pour me sentir mieux il faut que l'autre me dise ce qu'il veut ce qu'il m'aime, ce qu'il n'aime pas ou il faut que l'autre se conduise comme ça ou comme ça non le changement si vous êtes dans l'insécurité de ne pas savoir quelque chose est-ce que vous avez posé la question si la réponse est non le premier changement c'est d'ouvrir votre bouche pour poser la question c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire vous quel changement est à opérer vous pour sortir de cette illusion pour sortir de cette zone d'ombre de cette zone de mystère il y a un côté il y a un côté froid aussi là j'ai un côté froid donc la froideur l'insécurité les ombres de ne pas savoir les illusions etc. tout ça, ça ne vous convient plus alors tout ça, vous n'avez peut-être pas le package complet mais bon, je vous fais l'éventail il y a forcément au moins une ou deux choses là-dedans qui ne vous conviennent plus vous voulez de la clarté votre besoin profond vous voulez le jugement vous voulez une forme d'évidence ça suffit d'être dans le je sais pas trop vous voulez une forme d'évidence pour ceux qui sont dans le dans l'inquiétude aussi de ne pas savoir où mène le chemin et de peut-être se sentir se sentir perdu et se sentir très insécure intérieurement vous voulez vous retrouver le jugement c'est la renaissance c'est la résurrection vous avez un besoin profond de trouver aussi votre équilibre là c'est vraiment la carte qui m'en parle l'image je veux dire alors mon focus voilà c'est tout il y a un besoin profond de vous retrouver que ça soit clair qu'il y ait du renouveau dans la situation mais déjà de vous retrouver vous-même et de trouver votre équilibre et un besoin aussi de de passer un cap là ce pendu parce que c'est la carte du pendu donc il y a un besoin de clarté au niveau de la compréhension le pendu est une carte qui invite à voir les choses sous un angle nouveau donc vous avez un besoin profond de voir et de sentir les choses différemment pour beaucoup plus de clarté le changement à opérer c'est t'es dans le tunnel il va falloir que tu vises la lumière pour sortir du tunnel tu as besoin de sortir du tunnel alors dans quel tunnel vous êtes c'est pour ça que je vous disais n'attendez pas si vous êtes dans l'ombre n'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur il viendra pas de l'extérieur et c'est de toute façon le propos du tirage c'est pas l'extérieur c'est vous d'accord il peut y avoir des changements des choses qui interviennent qui viennent de l'extérieur je dis pas le contraire mais vous n'avez pas de prise là-dessus vous pouvez pas savoir vous pouvez pas influer et c'est pas et si vous essayez de le faire si vous essayez de savoir ce que l'autre va penser comment l'autre va se va se conduire est ce que l'autre va opérer tel ou tel changement vous êtes dans la manipulation vous êtes en train de d'interférer sur le chemin de vie de l'autre là le tirage c'est votre chemin de vie à vous les changements pour vous pour vous vous sentir mieux qu'est ce que vous vous pouvez insuffler dans une situation particulière pour que ça soit mieux vécu par vous c'est tout donc en ce qui vous concerne vous êtes dans le dans le flottement dans l'insécurité dans le noir en fait vous savez pas trop où vous êtes et vous avez besoin de sortir du tunnel vous avez besoin de prendre une décision vous avez besoin d'en avoir le coeur net vous avez besoin de vous éclaircir les idées et il y a de toute façon une décision à prendre pour sortir de ce tunnel le fait de sortir de ce tunnel ce qui va vous aider le roi d'épée c'est celui qui ordonne qui décide qui impose alors quand je dis qui impose il s'agit pas d'être autoritaire avec votre environnement et puis de mettre le couteau sous la gorge à votre environnement pour les obliger mais c'est de revenir à vous qu'est ce qui qu'est ce que vous voulez vous il dit les choses on est dans les épées le roi d'épée il sait s'exprimer très clairement il va pas tourner trois heures autour du pot pour dire ça ça me convient ça ça me convient pas j'ai besoin de ça j'ai pas besoin de ça votre besoin profond c'est de vous retrouver vous même c'est de retrouver la lumière c'est d'avoir de la clarté c'est d'avoir une forme d'évidence c'est d'avoir c'est aussi de déployer vos ailes c'est de retrouver votre équilibre je dis retrouver parce que là j'ai la sensation que vous aviez que vous avez perdu une forme d'équilibre vous avez peut-être perdu votre chemin vous avez il s'agit de vous retrouver et peut-être même de franchir le cap dans quelque chose bon je sais pas ce que c'est n'hésitez pas si vous avez envie de partager dans les commentaires mais le j'y vais j'y vais pas c'est bon pour moi c'est pas bon pour moi je suis ma tête je suis mon coeur je me lance pas je quitte je quitte pas ou je m'investis je m'investis pas mais tant que vous avez pas déjà en vous même pris la décision votre besoin profond c'est aussi de revenir vraiment à qui je suis profondément c'est le retour d'entre les morts c'est l'évidence c'est le coup de clé rond où c'est tellement clair que c'est pour vous ou que c'est pas pour vous et là vous êtes dans cet entre deux vous êtes vous êtes bloqués dans cet entre deux et vous avez besoin de vous débloquer de cet entre deux et pour vous débloquer de cet entre deux il faut déjà faire les choses à votre façon le 7 d'épée c'est une carte qui dit fais les choses dans ton coin n'attends pas n'attends pas qu'on vienne te chercher qu'on fasse à ta place le 7 d'épée c'est je fais les choses je suis malin je suis je suis malin je suis stratégique je fais les choses je fais les choses même un peu comme un sioux alors il s'agit pas d'être malhonnête mais mais de pas en avertir la terre entière mais de faire ce que vous avez à faire tant que c'est pas complètement clair pour vous il s'agit de pas forcément de peut-être pas forcément en parler mais à partir du moment où c'est clair là vous allez pouvoir en parler si c'est pas complètement clair pour vous le roi d'épée en force ce qui vous aide au changement c'est aussi quelqu'un qui va vous aider à éclaircir donc si vous n'arrivez pas à prendre une décision il s'agit pas de faire appel à quelqu'un qui va décider pour vous c'est pas ça mais si vous avez du mal à vous décider dans une situation parce que ça représente une forme de risque de pari pour certains il s'agit pas d'amour il s'agit de plaisir mais d'investir du financier dans une situation où il y a vraiment du plaisir mais en même temps je veux pas je veux pas faire n'importe quoi derrière j'ai un cas de denier un as de denier un set de denier j'ai beaucoup de deniers il peut y avoir une opportunité une opportunité qui quand même tentante de changer de travail ou de changer de maison ou de bref de se lancer dans quelque chose qui inclut du matériel du financier alors oui c'est insécurisant non vous n'avez pas tous les éléments votre besoin c'est aussi d'éclaircir la situation donc vous avez besoin aussi d'un temps avec le pendu vous avez besoin d'un temps pour que les choses soient plus claires pour pouvoir avoir ce bout du tunnel cette sortir de cette c'est pas une impasse j'allais dire une impasse vous pouvez le ressentir comme ça mais c'est que pour l'instant vous savez pas comment vous y prendre concrètement dans la matière comment je fais donc vous avez besoin d'un temps d'observation de vous laisser aussi guider le jugement c'est quand même l'univers qui vous qui vous donne qui vous indique la voie et là encore si c'est pas clair pour vous vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous aider à aller en direction de cette lumière si c'est dans le matériel dans le financier faites appel à un banquier à un notaire à quelqu'un qui saura vous éclairer pour les questions que vous vous posez si c'est amoureux ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans les relations de couple ça peut être un coach ça peut être un thérapeute ça peut être quelqu'un dans votre entourage ça peut être un médecin ça peut être un professeur bon mais quelqu'un qui va vous aider à vous éclaircir les idées le roi des pays il a pas de problème d'idées qui sont pas en ordre lui le la théorie les plans ça lui ça lui va ça lui va très bien si vous avez besoin aussi de faire la part des choses entre le ressenti l'émotionnel et puis l'intellect le rationnel il y a une part d'émotionnel qui vous insécurise beaucoup vous sentez des choses mais vous savez pas exactement dans le rationnel si c'est faisable pas faisable si votre tête est en train de vous raconter des salades ou si au contraire vous pouvez vous fier à certaines informations là encore il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous aide qui vous aide à faire la part des choses et à poser un côté plus plus analytique sur sur la situation la liste des pour des contre vous pouvez faire ça vous même aussi avec cette énergie de roi d'épée on prend un papier les pour les contre ce que j'aime ce que j'aime pas qu'est ce qui est faisable si on parle de financier quelles ressources ça demande au minimum je sais rien à moyen terme à plus long terme de quelles ressources je dispose à présent quelles projections je peux faire en fonction de mes rentrées d'argent actuelles sur le modèle économique actuel qu'est-ce que je peux imaginer avoir comme comme ressources à moyen terme et puis à long terme vous voyez l'idée c'est de poser les choses à plat pour réfléchir aussi sur le papier ça peut aider à sortir les choses de la tête pour éviter de se faire des nœuds avec en tout cas ça mouline et la réflexion la réflexion va vous aider alors il s'agit pas d'être dans un il s'agit pas de mouliner pour s'inquiéter ok il s'agit de sortir de sa tête justement en discutant avec l'extérieur ou en écrivant il s'agit de réfléchir oui mais réfléchir le changement c'est de la stratégie c'est de poser de la stratégie de pas faire n'importe quoi non plus il y a quelque chose qui vous parle vous avez besoin d'une évidence vous avez besoin d'un changement de passer d'une situation à une autre tout ça très bien pour certains vous avez même besoin d'arrêter de vous sacrifier dans une situation il y a quelque chose qui était peut-être pas sain pas net vous avez besoin de vous sortir d'une situation qui était qui était justement pas pas clair quelque chose n'était pas clair là-dedans et ceux qui ont besoin de s'extraire d'une situation qui n'était pas clair ce qui vous challenge c'est justement que le coeur est impliqué il y a une part de séduction et le coeur le coeur vous a c'est pas que le coeur vous a vous a amené à à faire des erreurs pour moi tout est juste si vous voulez tout est juste mais là pour vous avez vous avez traversé ce que vous aviez à traverser vous avez été très attiré par quelque chose par quelqu'un ok mais le côté séduction là avec la reine de bâton le côté le côté séduction justement on va soit on se met trop en avant et on masque le fait que au fond on manque de confiance on n'est pas sûr on est extérieurement on a l'impression que nickel je maîtrise tout va bien alors que intérieurement c'est pas le cas je suis dans l'ombre pour d'autres c'est une personne ou quelque chose à l'extérieur qui est très séduisant et vous vous êtes laissé attirer par cette personne et cette personne elle est encore dans le dans le charme avec vous mais si c'est un charme pour vous faire rester dans une situation où vous ne le sentez pas vous ne le sentez pas vous avez besoin de de vous extraire de ça vous avez besoin de 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 décider par vous même de là il pourrait y avoir une personne assez assez charismatique autour de vous qui qui pourrait vous dire t'es dans le t'es dans le brouillard pas de problème je vais décider à ta place non non ne vous laissez pas les émotions on vous dit pas de pas ressentir mais le côté le côté séduction tentation il y a un côté miroir aux alouettes là dedans alors attention à ça attention au miroir aux alouettes le set d'épées peut parler de choses qui sont pas pas claires dans le sens où il peut y avoir tromperie peut y avoir alors ça c'est le changement nécessaire donc arrêtez de vous tromper vous même sur quelque chose de vous faire prendre des vessies pour des lanternes arrêtez de tromper peut-être votre environnement en faisant style tout va bien je maîtrise alors que intérieurement vous maîtrisez pas du tout ne vous laissez plus faire à être sous la coupe d'une forme d'autorité ou de charme extérieur qui vous là encore c'est on en revient à vous d'accord vous avez pas de prise sur l'extérieur mais il s'agit pas de demander à l'extérieur d'arrêter de vous faire du charme c'est vous garder la tête froide j'observe les choses en mettant les émotions de côté et si je mets les émotions de côté est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est pas sain si c'est pas sain à ce moment là là j'ai besoin de sortir du tunnel si effectivement c'est sain il peut y avoir un renouveau peut-être de toute façon vous avez besoin d'un renouveau soit c'est juste en vous même par rapport à vos insécurités de retrouver la lumière soit c'est par rapport à une situation extérieure et c'est votre façon d'agir par rapport à la situation extérieure il faut reprendre votre pouvoir il faut mettre les émotions de côté pour en avoir le coeur net donc mettre le coeur de côté pour avoir des idées clair et net sur ce qui se passe aussi dans le coeur et de pouvoir décider en votre âme et conscience de la meilleure voie pour vous pour retrouver la lumière mais c'est vraiment pour vous ok j'espère que c'est que c'est suffisamment clair là j'ai quand même pour certains pour certains là j'ai quand même du matériel alors j'ai de l'amour aussi j'ai du matériel derrière il peut y avoir une décision à prendre un challenge j'y vais j'y vais pas et il faut éclaircir les choses parce que à partir du moment où ça va être clair il va falloir aussi à un moment s'engager trancher dire j'y vais ou j'y vais pas et là ça implique pas que le coeur ça implique aussi de créer des choses d'investir d'investir aussi alors d'investir dans la matière mais d'investir votre comment dire de vous investir vraiment intérieurement et vous savez peut-être pas justement c'est aussi votre besoin vous avez besoin aussi de sentir profondément que je suis à ma place c'est la bonne voie c'est la bonne personne c'est c'est en train d'incuber d'accord c'est en train d'incuber mais mais vous en avez marre que c'est un cube vous avez besoin de là vous avez besoin d'accoucher vous avez besoin d'accoucher de la réponse vous avez besoin de deux vraiment de sortir du tunnel mais le truc c'est que vous avez besoin vous de faire ce chemin c'est pas en continuant de de réfléchir enfin de réfléchir de poser la question j'y vais j'y vais pas que vous allez sortir du tunnel c'est il faut poser aussi des des règles et des décisions pour dire je fais je fais pas je dis je dis pas mais 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 c'est posé je reviens pas en arrière et c'est comme ça que vous allez vous allez vous vous allez vous lancer ok qu'est ce qu'on vous donne en conseil pour finir quel conseil pour les personnes du troisième troisième groupe là c'est vraiment quand je vous parle de conseil tout à l'heure je sens que c'est important de revenir là dessus c'est du conseil c'est pas prendre des décisions à votre place là je sens que c'est important que vous fassiez les choses par vous même que vous trouviez le l'issue qui est quelqu'un qui vous aide à voir où est la lumière vers où la direction ok mais en même temps vous le sentez vous avez déjà une bonne idée de de la direction mais c'est important que vous soyez la personne qui décide et qui éclaircit les choses ok alors quels conseils pour les personnes de ce groupe quels conseils pour finir pour les personnes de ce groupe lâcher la peur du manque on vous dit l'univers vous demande d'ouvrir votre d'ouvrir votre je vais arriver à le lire l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance de cette façon vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous et regardez on a cette notion ici d'être dans l'ombre et de regarder la lumière de viser la lumière d'aller vers la lumière et ce personnage il est il est assis avec son sac à dos là il est assis mais il va falloir il va falloir se mettre en chemin et regardez on a ce on a cette lumière et puis on a ce rond là de passer il y a un cap à passer il y a le fait de sortir de l'ombre de sortir du tunnel d'avoir peur de manquer d'avoir peur de se rater financièrement de se rater dans l'engagement amoureux bon la reine de bâton en challenge c'est aussi le manque de confiance c'est pas nécessairement une personne qui vous entrave une fois encore c'est un tirage général prenez uniquement ce qui résonne pour vous la reine de bâton quand elle est mal aspectée c'est cette part de nous qui qui manque de confiance là où normalement on pourrait avoir cette cette assise dynamisme cette et ben là on on n'est pas si assuré que ça donc n'ayez pas peur de n'ayez pas peur de manquer d'amour de reconnaissance d'argent ou quoi que ce soit vous avez une vous avez de belles choses là qui vous attendent alors j'ai envie d'en prendre une deuxième est-ce qu'il y a un deuxième conseil regardez comme c'est beau faites vous confiance je peux pas faire mieux d'accord c'est voilà les cartes sont enfin je moi je suis pas là dedans les guides peuvent pas être plus clair avec vous je crois faites vous confiance on vous dit ayez confiance en vous même et en vos décisions ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure je vous disais des personnes pour vous éclairer vous conseiller ok mais c'est à vous de dire et de trancher agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi voilà ce que j'avais pour vous les personnes qui ont choisi ce troisième tirage j'espère que ce tirage vous aura été utile s'il vous a plu je vous invite à le liker le partager et le commenter n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait je voilà je vous souhaite le meilleur je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez vous dans un prochain tirage à bientôt prenez bien soin de vous et opérez de beaux changements à bientôt à bientôt à bientôt